... Vraés et sœurs, nous avons commencé mercredi dernier ce très beau chemin de prière pour une personne que vous avez prise en charge tout au long de ce temps de carême afin qu'elle puisse rencontrer le Christ ressuscité, Sauveur, le Saint-Jour de Pâques. Et la première Eucharistie à laquelle nous présentons ces personnes, c'est en souvenir de cette arrestation de Jésus. Vous vous souvenez, Jésus avait institué l'Eucharistie et Jésus se sentait très mal, mais profondément mal. Et il a dit, venez, allons prier, venez, allons prier. Et ils ont été au jardin des oliviers. Et Jésus était tellement mal qu'il transpirait des gouttes de sang, tellement son angoisse était forte. Jésus prie, et puis Jésus rejoint ses disciples et il les trouve endormis. Au lieu d'être unis à lui, les disciples se sont endormis. N'est-ce pas cette grâce que nous demandons aujourd'hui de ne pas nous endormir et de rester veillé avec lui et prier pour une personne, afin que l'angoisse du Christ, le sang qui transparaît, qui sort de sa personne, tellement son angoisse est forte, nous puissions récolter ce sang pour quelqu'un qui souffre de son histoire, qui souffre de son histoire. Vous le savez comme moi, vous êtes, je suis, le résultat d'une histoire qui malheureusement n'est pas sainte dès son début. Votre histoire, la mienne, est sainte parce que nous avons voulu, parce que Dieu nous a voulu. Et vous le savez comme moi, que le Seigneur nous a voulu et qui nous a confié un homme et une femme qui sont devenus notre famille, qui nous ont éduqués et qui nous ont plongés dans une histoire et malheureusement qui ne nous ont pas plongés dans l'histoire pour laquelle Dieu nous a voulu en vie. Et que ça, c'est le drame de nos vies, c'est le drame de mes petits voisins qui sont là-bas, une centaine à l'hôpital, ou des Ukrainiens qui sont à côté, plus de soixante, dont on a fêté le triste anniversaire de la première année de la guerre dans leur pays. Ces gens, si vous les observez, ils tournent en rond, ils attendent, ils attendent la paix. Ils attendent la paix. Combien d'hommes, combien de femmes aujourd'hui ne sont-ils pas dans la même situation ? Ils attendent la paix. Pouvons-nous vivre sans paix ? Je remarquais en vous bénissant avec le Saint Sacrement chaque à votre tour, en permettant à Jésus de venir vous bénir, que vous disiez, que vous chantiez, donne-leur la paix. Non, non, non et non. Ces seigneurs donnent-leur ta paix. Ça, c'est juste. Ceux et celles pour lesquels vous priez, que vous gardez en vos cœurs, vous demandez au Seigneur sa paix pour eux. Et pas la paix. Et pas la paix. Et changer un signe de paix. Non. Ta paix, Seigneur, pour eux. Je prends ton sang, je communis à ton corps et à ton sang pour que ta paix vienne dans toute l'histoire douloureuse de leur vie et qu'il n'y ait plus en eux aucun obstacle pour qu'ils puissent retrouver le désir que tu as toujours eu sur eux. Pour qu'ils puissent retrouver le projet que tu as sur eux. Frères et sœurs, allons. Le jour où vous et moi nous retrouverons cette communion parfaite avec le Seigneur ou nous retrouverons son projet sur nous, vous ferez merveille et dans le monde d'aujourd'hui et pour le monde, nous serons alors des merveilles. Et je suis certain que c'est ce que vous voulez et je suis certain que c'est ce que vous désirez. Depuis qu'on a lancé ce projet, je passe une partie de mes soirées et de mes matinales bientôt à lire et à essayer de répondre à tous les messages qu'on reçoit. Que de souffrance, que de peines, que de douleurs, pas de solution, pas de solution. Excusez-moi de vous redire ça encore une fois, mais je le crois profondément, la solution n'est pas dans le psy. Vous pouvez y courir et les payer si ça vous amuse, mais la solution n'est pas à tourner dans la casserole de ce que vous avez fait, de ce qu'on vous a fait et ainsi de suite, etc. La solution, c'est dire au Seigneur c'est toi qui m'as créé et c'est mon Créateur que je veux retrouver. Nous avons prié ce chapelet de la miséricorde par ta douloureuse passion, Seigneur. Prends pitié de moi, de et du monde entier. Jésus souffrait. Jésus souffrait au jardin des oliviers. Jésus était dans des douleurs terribles et ils ne l'ont pas entendu veiller avec moi, prier avec moi pour ne pas entrer en tentation. Les terribles tentations du tentateur que nous venons d'entendre aujourd'hui dans l'Évangile. Le tentateur. Mais le tentateur. Le roi des salauds, quoi. Celui qui dit mais fais ça. Mais fais ça. Vous l'avez entendu dans le récit de la Genèse. Mais fais ça. Et tu seras ce qui est le bien et ce qui est le mal. Et tu seras tout-puissant. Frères et sœurs, quel drame. Mais quel drame. Mais quel drame. Que de rencontrer ceux qui vous disent ce que vous devez faire pour vous en sortir. Et qu'il n'y en a qu'un seul qui nous connaît en vérité, c'est le Christ. Il n'y a que le Christ qui nous connaît. Il n'y a que le Christ qui connaît notre histoire. Il n'y a que le Christ qui sait ce que vous souffrez, ce que je souffre. Et ce qu'il souffre, c'est presque 200 personnes qui nous sont confiées à notre prière. Jésus le sait et Jésus sait quel chemin suivre. Et Jésus cherche à leur montrer ce chemin et Jésus cherche à entrer dans leur vie. Mais c'est tout le problème des charlatans. C'est tout le problème des charlatans. C'est tout le problème des rusés dont parlait le livre de la jeunesse. C'est tout le problème du rusé dont parlait aujourd'hui le livre de la jeunesse. Et Paul, dans sa lettre aux Romains, de nous dire par un seul la misère est entrée dans le monde. Alors nous pouvons être victimes d'une seule personne et être dans la misère terrible. Une personne qui a pu vous blesser dans votre corps, dans votre intimité, dans votre esprit, dans votre âme. Et par un seul vous pouvez avoir votre vie empoisonnée. Et combien ne sont ne sont-ils pas dans cet état qu'un seul a empoisonné leur existence. Regardez aujourd'hui les propositions qu'on fait. Je vous ai déjà dit ça et je le répète. Et tu dis bien, tu auras une bonne place, tu gagneras bien ta vie et tu pourras obtenir tous les plaisirs que tu veux. Ah oui, on confond plaisir et bonheur. Voilà la réalité d'aujourd'hui. Fais ça. Écoute, si tu m'obéis, il ne t'arrivera rien. Tu posséderas le monde. Tu ne te casseras jamais la gueule. Il a donné ordre à ses anges. Ah oui, vous avez, nous avons chacun un ange gardien et comme nous le dit très bien notre Seigneur Jésus-Christ qui fait des allées et venues entre vous et le Seigneur, qui porte la réalité de votre aide et qui vous apporte la réponse du Seigneur. Le Saint Padré Pio nous disait demandez à votre ange gardien d'aller arranger cette histoire. Demandez à votre ange gardien de porter ce souci au ciel et de venir vous apporter la réponse de Dieu. Et on pourrait comme ça multiplier les exemples à l'infini. Alors oui, le drame, c'est l'arrestation du Christ dans un corps, dans un esprit et dans une âme. Que notre prière soit intense afin que le Christ puisse retrouver sa liberté de parole et d'action en ceux et celles pour lesquels aujourd'hui nous nous sommes réunis et que nous prions et pour lesquels nous prions depuis mercredi et que nous garderons au cœur de nos intercessions jour et nuit. Et oui, jour et nuit. jusqu'au saint jour de Pâques où la pierre des tombours seront enlevées et la puissance du ressuscité pourra établir son œuvre. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse celles et ceux que vous portez dans vos cœurs. soyons tous comblés de grâces et de bénédictions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz